Applaudissements ... ... ... Donc, la flèche vient d'un des exposures Euh- Terraz un tel conseil C'est impossible pour un mouvement spontané de régler la crise de l'État algérien. Il faut peut-être reprendre la plaquette faite par le Hachmichérif Adi Arhamourbien sur la crise de Kabylie. Il le comparaît à un furancle dans la société algérienne. C'est-à-dire Zagir Tardak. Et donc le pouvoir a essayé de ghettoïser le mouvement. Il l'a empêché de s'étendre en utilisant les mêmes méthodes qu'il utilise pratiquement depuis l'indépendance, à savoir diviser pour régner. Un mot sur l'Ahrash, c'est-à-dire que je parle surtout des militants, des citoyens qui ont participé à ce mouvement. mais vraiment, on ne peut pas faire un mouvement politique en copiant le passé. Les mouvements politiques, chaque génération, à tête... Il faut que ceux qui animent ces mouvements soient imprégnés d'une nouvelle réalité algérienne. Or, nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. On ne peut pas que les gens qui ont participé, les gens qui ont participé, les gens qui ont participé, dans les orientations du système depuis 8 mois c'est pas ça les problèmes des Algériens les problèmes des Algériens c'est régler la question identitaire si l'État ne reprend pas les choses en main pour clarifier cette identité pour réunifier le peuple algérien comme Novembre l'a fait c'est pas dire réinventer Novembre ça veut dire que le système algérien et le pouvoir algérien est inféodé aux puissances occidentales aux puissances impériales ça veut dire qu'on ne continue pas le combat libérateur qu'avait commencé la génération de Novembre donc moi j'ai espoir j'ai espoir que les Algériens prouveront la solution pour sortir de cette crise nous avons espoir que la Kabylie pourra jouer un rôle important comme elle l'a joué en Novembre si elle intègre dans sa réflexion dans sa pensée tout le mouvement national c'est à dire si elle peut apporter l'encadrement politique à la nation comme elle l'avait apporté en Novembre voilà le défi auquel nous sommes aujourd'hui sommés de répondre et pour terminer tout ceux qui disent est-ce que cette élection sera ouverte nous leur disons arrêtez de vous moquer de votre peuple à trois mois des élections on ne sait pas si Bouteflika sera candidat on ne sait pas s'il va mourir avant les médias sont fermés on n'a pas le droit de manifester on n'a pas le droit de réunir qu'est-ce qu'on attend d'une élection comme celle-là si ce n'est uniquement accompagné à la tête de l'État un nom qui sera choisi par le système Femmire Zeytmeten